... Ces événements se déroulent entre 8h et 9h du matin. Ils sont rapportés en temps réel. Pose ce téléphone. Oui, juste une minute. Tu m'as dit ça il y a 5 minutes, ça suffit maintenant. Papa ! Tu ne devais t'en servir qu'en cas d'urgence. Et bien là, c'est une urgence. D'accord. Et toi, t'as le droit de téléphoner, c'est pas juste. C'est la vie qui n'est pas juste. Allô ? Allô ? Qui est-ce ? Emily ? Ça va ? T'est-ce que t'es ? C'est là ! Vas-y ! Faites pas de mal à ma fille, j'ai de l'argent. Lui faites pas de mal. On ne veut pas d'autre argent, monsieur Latam. On a besoin de vous pour un petit réglage. Nous voici au troisième jour des auditions dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale sur la violation des droits de l'homme par la cellule antiterroriste récemment démantelée. Hier, au moment d'ajourner la séance, nous évoquions les méthodes d'interrogatoire brutale pouvant aller jusqu'à la torture utilisée par des agents pendant leur mission. J'invite le témoin à décliner son identité. Jack Bauer. Monsieur Bauer, je ne vois pas votre avocat. Est-il possible qu'il ou elle ne sache pas que nous commençons ? J'ai décidé de ne pas faire appel à un avocat. Monsieur Bauer, permettez-moi de vous rappeler que vous comparissez devant nous pour être soumis à un interrogatoire. Vos réponses seront tactées et pourront être retenues contre vous. Je comprends, monsieur le sénateur. Nous pouvons reporter cette audience dans le courant de la journée si vous préférez vous faire assister, ce que je ne saurais trop vous conseiller. Quelle est la première question, monsieur le sénateur ? Très bien. Commençons. Monsieur Bauer, qui est Ibrahim Haddad ? Cette information est confidentielle. À la demande des citoyens américains que nous représentons, nous avons levé la clause de confidentialité sur cette affaire. Je vais donc vous reposer la question. Qui est Ibrahim Haddad ? Il était membre d'une cellule terroriste dormante que nous avions sous surveillance en 2002. Est-il exact que vous avez détenu monsieur Haddad en toute illégalité ? Et que vous avez utilisé des méthodes d'interrogatoire qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pour l'obliger à répondre à vos questions ? Oui, monsieur. Diriez-vous que vous avez violé la procédure au cours de cet interrogatoire ? Probablement. Probablement. Votre réponse est un peu légère. Vous n'avez pas l'air de mesurer les conséquences. Eh bien, monsieur Bauer ? Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas entendu de question. Bon, d'accord. Avez-vous torturé monsieur Haddad ? Si l'on se réfère à la définition donnée par la Convention de Genève, oui, je l'ai fait. Monsieur le sénateur, ne perdez pas votre temps. Il est évident que votre objectif est de discréditer la cellule antiterroriste, au fin de procéder à des mises en accusation. Mon seul objectif est de découvrir la vérité. Je ne le crois pas, monsieur. Je vous demande pardon ? Ibrahim Haddad avait pris pour cible un bus à bord duquel se trouvaient 45 personnes, dont 10 enfants. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que j'ai empêché que cet attentat soit perpétré. En torturant monsieur Haddad ? En faisant ce qui me semblait nécessaire pour sauver des innocents.